Comment est-ce que l'altérisation est-ce que l'altérisation est-ce que l'altérisation ? Donc, cette façon d'altériser, on appelle ça l'altérisation, ça permet aussi de s'imaginer que ces gens-là ne sont jamais des nôtres. Ils ne font jamais partie de la société. Ils sont des éléments extérieurs. Et ce sont des problèmes qui nous viennent d'ailleurs. Ce ne sont pas des problèmes qui appartiennent à la société. Donc, ce processus d'altérisation, c'est aussi un processus d'éloignement, de distanciation. Donc, cette image, parce que l'orientalisme, c'est aussi un courant littéraire et de peinture, etc. D'ailleurs, il y avait au Musée des Beaux-Arts, pour ceux qui l'ont vu, l'exposition des pièces orientalistes, qui sont des belles pièces, des belles couleurs, etc. Mais ça reste un fantasme d'hommes occidentaux blancs qui se sent imaginés cet ailleurs et cet autre. Et surtout, le rôle de la femme est très important dans ces fantasmes-là, parce que vous voyez cette image, par exemple, c'est une femme qui est assise sur le canapé, qui est là, à la disposition des hommes. Et ça, c'est de la construction, c'est de l'imaginaire. Et ce n'est pas la réalité. Mais ça permet quoi ? Ça permet, justement, de montrer la femme passive. Ce n'est pas une femme qui va travailler à l'extérieur, qui va nourrir sa famille. Ce n'est pas une femme qui s'engage politiquement. Ce n'est pas une femme qui a des connaissances, un savoir, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez pour ceux qui travaillent sur l'insertion à l'emploi, les femmes musulmanes sont aussi un peu perçues comme ça. Ce n'est pas des femmes leaders, ce n'est pas des femmes qui peuvent prendre des décisions fortes. Ça, ce serait plutôt de l'ordre des hommes. Les hommes, eux, ils sont trop imposants, ils sont trop... Donc, tout ça, c'est des stéréotypes qui atteignent la vie des gens, des individus, dans à peu près tout, dans leur rapport à la société, aux autres concitoyens, leur rapport au travail, etc. Ce n'est pas des stéréotypes qui restent sur une peinture. Ce sont des stéréotypes qui circulent et qui persistent. Donc, je voulais glisser un mot sur la question de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un paradigme qui a été élaboré par les féministes noirs aux États-Unis, les blacks féministes. C'est pour dire que les femmes sont complexes et qu'elles appartiennent à différentes catégories de façon intersectionnelle. Ce n'est pas de façon parallèle et ce n'est pas de façon additionnelle, c'est de façon intersectionnelle. Dans la catégorie des femmes musulmanes, on retrouve plusieurs axes. Donc, c'est des femmes racisées. Racisées, c'est-à-dire qu'on va leur attribuer une race imaginaire, souvent à partir de la couleur de peau, ou bien d'un foulard, ou bien d'un accent, ou le nom, etc. Elles peuvent vivre des discriminations, qu'il s'agisse à partir de leur race, entre guillemets, bien sûr, à partir de la classe sociale, à partir de la question de genre. Les femmes noires, les féministes noires, c'est ce qu'elles ont dit. Elles ont dit, on vit de la discrimination et de l'oppression, pas seulement à cause du sexisme, mais aussi à cause du racisme, et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est des positions particulières. C'est pour ça qu'on ne peut pas, non seulement on ne peut pas généraliser, mais aussi on ne peut pas penser que toutes les femmes vivent les mêmes expériences. La question des femmes musulmanes, aujourd'hui, elle est bien spécifique aux femmes musulmanes, parce qu'elles vivent à la fois dans le quotidien, de l'islamophobie, du sexisme, elles sont disqualifies d'un point de vue de leurs compétences professionnelles, etc. Donc, il faut toujours penser la question des femmes musulmanes au-delà de leur seule religiosité. Ce n'est pas seulement par rapport à la question de la religion, c'est multiple. Un petit mot sur le féminisme islamique et le féminisme musulman. Alors que, pendant longtemps, il y avait cette croyance collective, on va dire, que féminisme et religion sont incompatibles. En fait, d'abord, je vous donne juste un exemple. Au Québec, la Fédération des femmes musulmanes, la Fédération des femmes du Québec, pardon, la FFQ, a été créée par des femmes croyantes, par Thérèse Casgrin, qui était une femme croyante. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'appropriation du croire. La religiosité, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Et la religion, elle a été traversée par le patriarcat. C'est le patriarcat qui est l'origine de la discrimination sexiste. La religion, ça dépend de ce qu'on en fait. Et beaucoup de femmes ont dit, ça c'est aussi vrai chez les chrétiennes, chez les femmes juives et chez les femmes musulmanes, pour dire que le religieux a été approprié par les hommes. Et donc, le discours patriarcal, forcément, il a traversé le discours religieux. Il a emprunté le discours religieux. Le discours religieux a été utilisé pour des fins sexistes. Mais les femmes se réapproprient le religieux en disant, non, la religion est égalitaire, et à nous de faire en sorte qu'on n'utilise pas la religion pour nous discriminer. Donc, il y a tout un mouvement. L'histoire du féminisme islamique et musulman, elle n'est pas nouvelle, mais disant que dans les sociétés occidentales, c'est apparu depuis peut-être les 20 dernières années, où on commence à en parler. Le féminisme musulman se distingue du féminisme laïque, dans la mesure où, souvent, on pensait qu'il fallait rompre avec la religion pour être féministe. Eh bien, il y a des féministes musulmans qui disent, non, nous n'allons pas rompre avec la religion, nous restons avec notre religion, parce que nous sommes croyantes, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'être féministes. Cette impossibilité, elle est seulement cognitive, elle n'est pas réelle. Je vous parle du djihad du genre, alors qu'aujourd'hui, le terme djihad a complètement été falsifié. Il est utilisé dans un sens violent, etc. Le terme djihad, dans la langue arabe, c'est faire l'effort. Et Emilia Wadoud, qui est une féministe afro-américaine musulmane, elle a élaboré ce concept du djihad du genre, en disant, elle, elle fait une relecture du corpus religieux à partir d'une perspective égalitaire, égalitariste, entre les genres. On en reparlera à la période de questions, si ça vous intéresse. J'irai plus vite là-dessus. Donc, pour les représentations des femmes musulmanes, pourquoi je m'attarde un peu là-dessus ? Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ça aujourd'hui. Vous le savez peut-être, il y a des femmes musulmanes qui ont subi des violences dans la rue. Des femmes qui ont été insultées, des femmes qu'on a violentées, des femmes à qui on a arraché le foulard. Récemment, à Toronto, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle vraiment très grave, c'était vendredi dernier, à Toronto, dans le bus, il y a une femme qui porte le foulard, qui était assise, une jeune fille, qui est née en plus à Toronto, je crois. Elle a été approchée par une autre femme, donc une femme blanche, et elle lui a dit, d'âge moyen, elle lui a dit, tu devrais te faire violer et te faire renvoyer du pays. C'est sorti dans CBC. C'est très, très violent. Vous imaginez ? Ça a été dit dans le bus, à une heure de pointe, où il y avait beaucoup de monde, et personne n'a réagi. C'est pour dire la banalisation du racisme, mais d'où vient ce racisme ? Il vient beaucoup, beaucoup des représentations médiatiques qu'ont fait des femmes musulmanes, où elles sont perçues comme des victimes, mais aussi comme des ennemis, entre guillemets. C'est ce qui permet aux gens, à certains, de tenir ce genre de propos, et ne pas réagir, c'est un peu se taire devant l'injustice, c'est un peu la cautionner aussi. Donc, cette question, elle est fondamentale, parce qu'elle atteint la vie des femmes. Et on n'en entend pas suffisamment parler, mais la situation est quand même assez grave. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on est dans une société qui se vante de ses acquis féministes. Au Québec, on parle beaucoup des acquis féministes, de la lutte des femmes pour leurs droits, pour les avancées, etc. Mais pourtant, c'est là où on voit comment on peut tomber dans des mécanismes sexistes et racistes très, très vite. Donc, je parlais tout à l'heure d'orientalisme, et l'orientalisme, ça n'atteint pas que les musulmans. Je vous ai mis une photo de Pocahontas, comment également les femmes autochtones peuvent être représentées comme un objet, finalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'objectivation. C'est un objet. On la réduit à son corps. C'est un objet qu'on peut utiliser selon le contexte politique, et à quoi il nous sert. Donc, le genre de l'islamophobie, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu d'islamophobie, c'est que l'homme, à la fois, il va constituer le monstre, et la femme est la victime. Donc, il y a eu plusieurs cas d'injustice faite aux musulmans. Ça, c'est l'affaire de Meher Alar, qui a été emprisonné et torturé en Syrie. Et donc, vous connaissez peut-être l'histoire. Mais tout ça, c'est grâce à tout un régime de discours islamophobe. Bon, revenons au Québec. Et comment est-ce que la question des femmes musulmanes a interpellé notre société pendant les débats houleux sur les accommodements raisonnables, par exemple ? Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Hérouville ? Donc, Hérouville, une petite ville, enfin, même pas ville, c'est vraiment tout petit, il y avait 1 500 habitants, il n'y avait pas d'immigrants dans cette ville-là, où, au conseil municipal, il y a un code, un code de conduite, entre guillemets, un code de la ville qui a été élaboré sur un temps un peu humoristique, mais qui révélait quand même les perceptions qu'on pouvait avoir sur les immigrants, mais particulièrement, ça parlait des immigrants, mais particulièrement des musulmans. On disait l'interdiction de lapider, les femmes ont le droit de conduire, etc. Donc, c'est comme ça qu'on s'imagine, qu'on s'imagine les immigrants et les musulmans, et forcément, tout ça se nourrit de la peur. Et ça, ça crée une friction dans les rapports sociaux, et ça crée de la méfiance, des tensions sociales. Et, suite à ce code de dérouville, il y a huit femmes musulmanes qui sont allées pour rencontrer les gens, pour leur dire, « Regardez, nous ne sommes pas dangereuses, on ne se fait pas lapider, on travaille, on a des diplômes, on a des familles, on voudrait justement, simplement, vivre dans la société et contribuer à la société. » Donc, autour de la question des accommodements raisonnables, de la charte des valeurs et de la laïcité, on a assisté à une polarisation des discours. Donc, vraiment, la polarisation, c'est-à-dire, on voit des extrêmes. On a du mal, d'abord, à se raisonner, et on est passé dans un état émotionnel. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, cette période-là, mais ça a été une période très prenante, surtout suite à la charte, le débat autour de la charte des valeurs. Tout le monde, partout, que ce soit au travail, que ce soit à la garderie, que ce soit à l'épicerie, tout le monde avait quelque chose à dire sur la question de la charte, et ça a créé des tensions auprès de beaucoup, beaucoup de gens. Et surtout, de se dire, vous réalisez, on est en train de parler, on est en train de parler du corps des autres. On est en train de parler du corps des femmes. Et c'est problématique, toujours, de vouloir contrôler le corps des femmes. Je veux dire, les luttes féministes, c'était justement pour libérer le corps des femmes, pour qu'on arrête, que ce soit le politique, ou que ce soit des acteurs sociaux, que finalement, les femmes soient libres, libres de faire de leur corps ce qu'elles veulent, et non pas ce que la société leur exige. Donc, comment comprendre ces débats ? Est-ce que réellement, il y avait un problème de laïcité ? Il y a plusieurs chercheurs qui ont mis en évidence. Je peux vous citer les travaux de Micheline Milot, par exemple, qui a beaucoup écrit sur la laïcité au Québec, de Pierre Bossé également, juriste, qui est professeur à l'UQAM également, qui ont mis en évidence qu'il n'y avait aucun problème juridique sur la neutralité de l'État, ou sur la question des accommodements raisonnables, ou sur la laïcité. Que le Québec disposait des dispositifs juridiques nécessaires pour assurer la neutralité. Mais que finalement, c'est un débat social. Ce n'est pas réellement un débat qui vient d'un besoin juridique de penser une charte de la laïcité. Mais que c'était lié à un contexte politique où ça a permis, en tout cas comme je disais tout à l'heure, de se cristalliser autour de la question de l'immigration, des femmes, de l'islam, etc. et de ne pas parler d'autre chose. C'était un moment politique, plus qu'un débat. Il me reste combien de temps ? Très bien. Donc, je voulais un petit peu parler de la laïcité parce que je pense que j'avais participé à une conférence dans un centre d'aide à l'emploi également. Puis, beaucoup d'intervenants m'ont dit, quand ils essayaient de placer, particulièrement des immigrants musulmans, c'était une des questions que les employeurs leur disaient « Est-ce qu'il va me demander un accommodement raisonnable ? » parce qu'il y a cette perception que, dès qu'ils arrivent, ils vont demander une salle de prière, ils vont demander, alors qu'on a vu, que les accommodements raisonnables, la plupart des demandes d'accomandement ne venaient pas des musulmans ni des juifs, alors que c'est les deux groupes qui ont été particulièrement touchés par les débats et par les dénonciations, entre guillemets. C'était surtout des témoins de Jérôme qui faisaient des demandes d'accomandement. Et ce n'est pas nécessairement dans le milieu de travail que ces demandes ont été faites. Mais c'est pour dire que c'est beaucoup de construction. Tout ça, c'est rarement un problème qui vient, qui s'est posé réellement. Donc, le voile, le hijab et l'islam. Il y a différentes interprétations du voile. Il y a différentes façons de porter le voile. Vous l'avez peut-être vu, vous marchez dans la rue, vous voyez des femmes qui le portent. Et il y a plusieurs recherches en sociologie qui ont mis en évidence qu'il y a différentes raisons de porter le foulard. Même si beaucoup de femmes vont dire qu'on le porte parce que c'est une demande religieuse, mais il y a aussi d'autres raisons qui motivent le son port. Et ça dépend du contexte. Ça dépend, est-ce que c'est au Québec, est-ce que c'est en Algérie, est-ce que c'est en France. Les raisons ne sont pas les mêmes. Et c'est important de se rendre compte que les raisons ne sont pas les mêmes parce que dans le discours qui veut homogénéiser le port du foulard, on va souvent entendre qu'elles le portent parce qu'elles sont soumises. Elles le portent parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors que c'est faux. Beaucoup de femmes ont dit qu'elles le portaient par choix, d'une part, et pour différentes raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que la raison qui est la moins acceptée socialement, c'est de dire « je le porte par conviction religieuse ». C'est comme si notre société est dérangée que des personnes fassent des choses par conviction religieuse. Pourquoi ? Ça, c'est lié au rapport aux religieux. On a vraiment un soupçon par rapport aux croyances religieuses en pensant que c'est des croyances irrationnelles et qui sont obscurantistes. Alors que l'être humain, c'est un individu croyant, qu'on ne croit en rien. L'athéisme aussi est une forme de croyance. On est tous des êtres croyants. On croit tous en quelque chose. On croit que certains vont croire en Dieu, d'autres vont croire en la non-existence de Dieu. On a tous un système de croyances. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Mais les croyances religieuses sont perçues comme des croyances problématiques, entre guillemets. Donc les femmes qui disent « je porte le foulard par croyances religieuses », ça peut être mal pris. Je peux poser une question ? Oui. Oui, oui, vas-y. Mais si les parents ont décidé que la fille va porter le voile à partir de 4 ans, comment on va regarder ça ? Ce n'est pas son choix ? Oui, je pense que... C'est vraiment... C'est juste... Oui, je pense que pour la question des enfants, ça c'est autre chose. Je... Je... De façon générale, les enfants, c'est souvent les parents qui leur imposent à peu près tout. que ça soit mettre un pantalon ou un foulard. Mais je suis d'accord que c'est vraiment un autre débat sur est-ce qu'un enfant de 4 ans, une petite fille de 4 ans, comment on statue là-dessus ? Et il y a aussi une question, est-ce que c'est à la loi de statuer ? Est-ce que c'est vraiment au législateur de statuer là-dessus ? Ça, moi je ne suis pas juriste, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec toi que c'est d'un autre ordre. Mais ce qui est sorti dans les débats médiatiques, on ne parlait pas des enfants, en fait, on parlait des femmes, des adultes. Est-ce qu'elles le portent par choix ou pas, etc. Souvent, on voit qu'on a des petites filles avec papa, ma mère, qui sont déjà pour aller à l'âge de 3, 4, 5, 6 ans. Ah oui. Ensuite, ce qu'on a aussi vu durant les débats, c'est les oppositions. Pour rappeler de cette affiche qu'on retrouvait dans le métro, c'est comme si on voulait opposer la Bible, le Coran, la Torah avec les valeurs comme l'égalité homme-femme, l'éutralité religieuse de l'État, etc. Et ça, c'est ça la polarisation aussi. C'est créer ces oppositions qui ne permettent pas de penser de manière beaucoup plus complexe. Les individus sont plus complexes que ça. Les phénomènes sociaux sont plus complexes que ça. Ce n'est pas parce qu'on croit, on est chrétien, croyant, pratiquant, que ça veut dire qu'on est forcément sexiste ou qu'on ne croit pas en l'égalité entre hommes et femmes. Ce n'est pas si évident que ça. Et c'est problématique de poser des oppositions de ce genre. C'est comme si les seuls qui peuvent croire en l'égalité homme-femme, c'est des individus qui ne partagent pas des croyances religieuses. Alors que le sexisme n'appartient à aucune religion. Le sexisme vient du patriarcat et le patriarcat est un système qu'on retrouve aujourd'hui aussi au Québec. Ce n'est pas parce qu'on est dans une société, dans un État laïque que le sexisme a disparu ou que le patriarcat a disparu. Donc, le voile agit comme un stigmate. Un stigmate, c'est-à-dire qu'il agit comme un discrédit. Les personnes vont perdre du crédit, un crédit social. Sa visibilité est centrale parce qu'elle modifie les interactions entre le stigmatisé et le normal. On a ce qui est considéré comme normal. Qu'est-ce que les femmes normales et qu'est-ce que les femmes stigmatisées ? Les personnes stigmatisées, c'est celles qu'on considère qu'elles ont un handicap social. Et le voile agit aujourd'hui comme un handicap social. Donc, souvent dans les représentations aussi médiatiques, on va voir le voile souvent comme un... On va le voir noir, on va le voir comme un espace qui enferme le corps. mais depuis la prise de parole qu'on a entendue pendant la charte, pendant la charte, il y a eu beaucoup de femmes musulmanes qui ont manifesté mais qui ont pris la parole dans les médias, etc. On a vu la multiplicité des visages, des couleurs, des façons de porter, etc. Et j'ai presque envie de dire pourquoi, et ça c'est une question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'il y a un tel focus sur cette question ? Donc, c'est la non-reconnaissance de l'agentivité, de la capacité d'agir. On estime que les individus ont une capacité d'agir, ils ont une résilience, ils ont une façon, une possibilité de trouver les ressources pour agir, pour agir, pour être, pour décider de leur propre destin ou de leur propre, en tout cas, de ce qu'ils veulent faire au quotidien, de ce qu'ils veulent faire à l'emploi, etc. Mais les femmes musulmanes vivent un discrédit où on estime qu'elles n'ont pas d'agency. C'est comme, c'est simplement des êtres qui absorbent, qui absorbent et qui sont soumises à la domination. Cette non-reconnaissance de l'agency des femmes musulmanes s'inscrit dans une problématique que d'autres groupes de femmes ont rencontrée et qui a largement été soulevée et débattue par les féministes post-coloniales. Donc, les femmes en politique, c'est juste pour dire que, alors qu'on pense que les femmes n'ont pas d'ingentivité qu'elles n'agissent pas en politique, si vous vous intéressez par exemple à l'histoire de plusieurs pays à majorité musulmane, les femmes ont largement contribué par exemple au mouvement de libération nationale pendant les guerres pour les indépendances. Les femmes étaient des actrices clés, très importantes. Les femmes, elles jouent un rôle important en politique. qu'on a vu par exemple aussi pendant les révoltes, ce qu'on a appelé les printemps arabes, on l'a vu dans les rues, le nombre de femmes qui étaient dans l'espace public, que ce soit en Égypte ou en Tunisie. Et beaucoup de gens étaient surpris en disant, ah tiens, elles sont capables de sortir et de manifester. C'est pour dire, c'est nos propres interprétations qui font qu'on pense qu'elles sont simplement des individus sans agency et qu'elles ont un rôle politique important. Donc, pour conclure, la diversité des femmes, ça c'est très très important. Quand on parle des femmes musulmanes, c'est très important de toujours se rappeler qu'il n'y a pas de groupe homogène, que ce sont des femmes multiples, qu'elles subissent une discrimination et des stéréotypes, particulièrement dans les sociétés occidentales. Et que les femmes musulmanes qu'on voit au Québec, par exemple, ce sont des femmes aussi québécoises. Souvent, on va parler juste de femmes musulmanes, mais ce sont des femmes qui appartiennent à cette société, qui interagissent avec monsieur et madame tout le monde et que voir en elles seulement femmes musulmanes, c'est les réduire seulement à une facette de leur identité et qu'elles ont de multiples identités et que c'est très important d'en prendre conscience. Aussi, quelque chose, c'est, je pense, c'est très important de toujours se rappeler qu'on n'est pas obligé de partager les mêmes valeurs. Par exemple, on peut ne pas aimer le foulard. On peut dire, moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est beau ou que... Peu importe. Mais il faut respecter le choix. Il faut respecter le choix des autres. Particulièrement, croire en leur agentivité et ne pas soupçonner qu'elles sont nécessairement des femmes soumises, etc. Parce que les discours racistes s'alimentent beaucoup de ça, de l'idée que les femmes sont des êtres incapables d'agir d'elles-mêmes et qu'il faut aller les sauver, finalement. Donc, là, je vous ai référé, par exemple, au travail de Nili Fergol, qui est une sociologue française d'origine turque, qui a fait, elle, beaucoup de recherches sur les musulmans et les femmes musulmanes. Elle a travaillé sur le cas de la Turquie. Récemment, elle a publié une recherche sur les musulmans en Europe et je vous ai mis une de ses citations de son livre « Musulmanes et modernes » pour dire qu'il y a une révolution sous le voile, c'est-à-dire derrière le voile apparaît un nouveau profil de la femme musulmane éduquée, urbanisée, revendicative et qui, pour être voilée, n'est ni passive ni soumise ni cantonnée à l'espace intérieur. Voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada